Je suis conseillère nationale et vice-présidente des vers suisses et puis je suis candidate au conseil des états et au conseil national à Genève. J'ai l'impression qu'on a encore du chemin à faire pour une meilleure protection des animaux de manière générale et je pense notamment à des thématiques qu'on a pu aborder avec les vers suisses notamment sur les produits qui sont importés et la façon dont ces produits sont constitués. Pour moi c'est clair que si on estime que c'est des produits qui sont problématiques, il faut être cohérent aussi sur la question des importations. Ce qui me choque le plus c'est l'élevage intensif, c'est des animaux qui ne voient ni la lumière du jour, ni la nature, ni un brin d'herbe pendant toute leur vie, qui sont entassés dans des sortes d'usines à animaux. Ça c'est ce qui me choque le plus. Personnellement je ne suis pas vegan, mais je comprends qu'on fasse ce choix. Je pense que ce qui est important du point de vue du bien-être animal, mais aussi du point de vue des enjeux climatiques et environnementaux, c'est une consommation beaucoup plus modérée des produits issus de l'élevage. Et là malheureusement ce qu'on voit c'est que la tendance en Suisse elle va plutôt dans l'autre sens vu qu'il y a une augmentation très massive de ces produits-là. Et je pense qu'il faut vraiment faire un tournant, un tournant qui doit être rendu possible aussi typiquement avec des des journées végétariennes dans les classes, enfin dans les cantines scolaires. Ça, ça se passe plutôt au niveau local, mais il y a aussi des réflexions à mener au niveau fédéral. Éthiquement, je trouve que c'est un mouvement qui est intéressant. J'estime en tout cas personnellement que c'est à chacune et chacun de savoir où ils se positionnent, où ils positionnent aussi en termes de valeurs, son rapport aux animaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une responsabilité en tant que société vis-à-vis notamment des animaux d'élevage, pas seulement, mais aussi notamment des animaux d'élevage. Et que là, je pense que cette responsabilité, elle n'est pas encore complètement prise au sérieux. Si on veut prendre quelque chose de très concret, actuellement, la Confédération continue de subventionner la promotion des produits de viande, en fait. Donc en fait, la Confédération continue de subventionner des pubs pour la viande. Ça, c'est un exemple très concret qui, je trouve, devrait changer et qui devrait participer, disons, d'une conscientisation un peu plus grande sur l'impact de notre consommation actuelle sur les animaux, sur le climat, sur l'environnement. Le groupe des Verts a déposé plusieurs interventions dans ce sens-là, notamment pour développer des méthodes alternatives, parce qu'on sait qu'il y a des méthodes alternatives qui permettent de mener des expérimentations. Je pense que c'est clair que la recherche, c'est important. Il faut, je dirais, un rapport beaucoup plus proportionné que ce qu'on a actuellement, et vraiment développer ces méthodes alternatives en donnant aussi les moyens pour les développer. Ce qui est le plus important pour moi, en termes de priorité politique, c'est la question de l'élevage intensif de ces usines à animaux. Et puis, on aura certainement un débat à venir, vu qu'il y a une initiative qui est en cours, une initiative dont je soutiens les buts ou l'orientation. Sous-titrage Société Radio-Canada